Salut, salut, chers amis auditeurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Remia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Temps. Bonjour, chers auditeurs et bienvenue en ce lundi de Pâques. Oh, vous avez reçu des oeufs au chocolat, je suppose. Eh bien, en ce lundi de Pâques, moi, j'ai énormément de chance puisque je reçois un artiste habitué de l'émission, puisqu'il vient au moins une fois par an, je veux dire, depuis quelques années. Et il vient nous présenter encore un nouveau projet. C'est un gars hyper productif et je suis vraiment heureux de le recevoir. Ce n'est autre que Aurélien Bell. Bonjour Aurélien et bienvenue. Bonjour. Merci pour ton invitation. Je suis hyper heureux, en fait. Et comme je te le disais il y a quelques minutes hors antenne, tu es hyper productif. Ah, ben oui, mais disons que voilà, effectivement, ça suit son chemin et il y a pas mal de chansons, de nouvelles chansons qui, en fait, ont été écrites sur plusieurs années. Notamment le nouvel album ici, parce qu'il y a toujours un peu de retard entre le moment où j'enregistre et le moment par rapport à la production. Le moment où tu enregistres et le moment où ça sort. Et le moment où ça sort, il y a toujours un décalage. Donc, en fait, ici, sur le nouvel album, c'est essentiellement des chansons que j'ai écrites entre 2018 et 2020 à peu près. Oui, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout de les écrire, ces chansons-là, mais il faut aussi, bien entendu, les enregistrer et dans des bonnes conditions, bien sûr. Et comme on le disait aussi hors antenne, tu es en autoproduction. Oui, complètement. Donc, il faut aussi, malheureusement, avoir les pépettes derrière, les euros pour suivre. Ben oui, c'est ça, en fait. D'autant plus que c'est un projet, il faut quand même bien le dire, qui est ambitieux parce qu'on a enregistré avec 7 ou 8 musiciens. Donc, c'est quand même... Bon, pour ceux qui connaissent mon parcours, j'ai eu une période qui a été piano-voix, où j'avais finalement une autogestion en termes musicals. J'ai joué aussi, bien sûr, en trio avec accordéon. Mais c'était toujours des formules qui n'excèdaient pas 3 musiciens. Ici, c'est vraiment une grosse, grosse, une grosse production et effectivement, bon, il y a une guitare, basse, violoncelle, corde, accordéon, section cuivre. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement conséquent en termes d'arrangement. Et ça, c'est une nouveauté. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi nourri à ce niveau-là. Parce que je voulais vraiment que mes chansons soient entendues différemment qu'elles ne l'étaient jusqu'à maintenant. Je voulais entendre mes chansons avec des cordes, notamment. C'est un besoin que tu avais de te dire, tiens, il y a eu Aurélien Bell et puis il y a le nouveau Aurélien Bell ou bien tu reviendras au piano ? C'est pas impossible du tout que je revienne. Si ça tombe, le prochain, c'est pas encore, mais si ça tombe, le prochain album, ce sera peut-être tout simplement un piano-voix. Ça, c'est un peu dans l'incertitude parce qu'on peut passer de... Je pense que je suis loin d'être le seul. On a envie d'explorer énormément de choses différentes, en fait. Toute la palette musicale. Et puis, il faut aussi savoir, c'est important, mais c'est toujours moi, en fait. Ah oui, c'est clair. C'est toi l'auteur, c'est toi le compositeur, c'est toi... Que ce soit à sept ou huit personnes ou moi tout seul, mais il y a eu... C'est mon écriture, c'est mon univers. Et les arrangements mettent tout ça merveilleusement en lumière. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Françoise de Ryssen, qui a fait les magnifiques arrangements de cet album. Ça a été un gros, gros travail et je suis vraiment très, très content du résultat. Et on constatera qu'effectivement, comme c'est une violoniste, violoniste de jazz, il y a énormément de... Il y a énormément de violon sur cet album. Oui, ce qui est logique, si c'est elle qui s'occupe des arrangements. Ce qui est logique et je trouve finalement que les chansons se prêtent très bien. Et ça aussi, c'était une première expérience. Alors justement, tu viens de dire, les chansons s'y prêtent très bien. Puisque tu savais, et je me souviens, que nous en avons parlé lors du précédent interview, l'an passé. Oui. Où tu avais dit, tiens, sur le prochain, j'envisage d'avoir des cuivres, des cordes, etc. etc. Exact. Tu en avais déjà envie à l'époque et tu en avais parlé. Comme quoi, tu réalises tes envies et c'est merveilleux. Voilà, c'est ça. Ton écriture, par rapport à ce projet, tu l'as écrite justement, enfin tu as écrit des chansons justement, en te disant, j'écris la chanson, mais je sais qu'il va y avoir des cuivres, il va y avoir des violons. Ah non, non, non. Ou est-ce que tu as écrit comme d'habitude, sans te préoccuper de quoi que ce soit ? Ah, je ne me suis préoccupé de rien en fait. Je les ai écrites comme d'habitude à mon piano, en piano voix. Il y a une chose effectivement à quoi j'avais déjà pensé, ce sont les sons au niveau du synthé, enfin du piano électrique. Ça j'avais, parce qu'il faut quand même savoir que toutes ces chansons-là, je les ai testées sur scène pendant assez longtemps, comme c'est des chansons entre 2017 et 2020. Elles ont déjà eu un parcours au niveau scène en fait, avant d'avoir, d'être gravées en... Cette nouvelle version. Voilà, oui. Donc je les ai faites très souvent, ça m'a permis de les roder, de savoir un peu les réactions du public. Parce que j'aime bien avoir la vie du public, voir comment ça fonctionne sur scène, quel est le retour qu'on fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est seulement après que je me lance en enregistrement. C'est très très rare. À une exception près, je crois que c'est une chanson qui s'appelle Saint-Ami, qui remonte à une dizaine d'années. C'est la seule que j'avais enregistrée avant même du tout de l'avoir chantée en public. C'est la seule fois, je crois. Et il n'y a que la personne qui enregistrait qui la connaissait. C'est ça. Là, j'avais eu une intuition. Je me suis dit, cette chanson-là, elle me paraît assez incontournable. On peut y aller. Oui, c'est ça. Oui, il faut y aller aussi au ressenti. Au ressenti. Parce que je suis avant tout quelqu'un qui a des intuitions. Et beaucoup d'idées. Et peut-être pas mal d'idées, effectivement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en décembre 2019, je suis allé dans le home studio de Françoise, donc Françoise de Ryssen. Et on a enregistré les pré-maquettes, en fait, piano-voix, avec les sons de synthé dont je parlais. Et ça a été une base de travail pour elle. Et c'est elle qui a réfléchi. Enfin, je lui ai donné quelques indications. Oui, de ce que tu as pas envie d'avoir, bien sûr. Oui, je me suis dit, là, ce serait peut-être bien qu'il y ait plutôt des cordes. Là, j'entendrai bien une guitare, plutôt avec des distos, des choses ainsi. Là, j'entendrai peut-être bien un accordéon. Mais elle a suggéré énormément de choses auxquelles j'avais pas du tout pensé. Notamment, sur le disque précédent, il y avait énormément d'accordéons. Sur celui-ci, il y a deux plages avec de l'accordéon. Parce que ça se prête bien. Tout à fait. Et puis, comme je le dis toujours, toi, tu arrives avec tes compos, ta manière d'interpréter tes chansons. Et puis, elle a une autre oreille artistique que la tienne. Et donc, elle apporte quelque chose qui, parfois, peut te plaire ou ne pas te plaire. Mais en tout cas, qui n'est pas ton oreille. Et je crois que chaque artiste a un peu sa vision et son... Je dirais que la seule chose qu'elle a dû faire ou ne pas faire, plutôt, c'est de dénaturer ta chanson. Ça veut dire, au contraire, lui donner un peu plus de cœur, mais surtout pas la modifier dans le sens où tu voulais qu'elle soit. Oui, c'est ça. C'est une façon... C'est un habillage, en fait. C'est une façon d'habiller quelque chose. Le corps, il est déjà là. Voilà. Mais c'est le... En fait, c'est ça. Je ne vais pas dire que c'est de la déco. C'est plus que de la déco. Parce que, finalement, au fond, une fois que les arrangements sont faits, ça fait partie de la chanson. Et la plupart des grandes chansons, elles sont aussi connues, autant pour leur arrangement que pour la chanson en tant que telle. Mais, évidemment, il faut toujours une base. En principe, une bonne chanson, elle peut tenir rien qu'avec une guitare. Tout à fait. Avec un piano. Tout à fait. Elle a son autonomie, on veut dire. Mais on a été souvent frappés par des arrangements précis. Est-ce que, tiens, la question que j'avais de te poser, est-ce qu'elle t'a proposé des choses auxquelles tu n'as pas adhéré ? Ou est-ce que, vraiment, vous avez été en harmonie et que tu t'es dit, « Ah ouais, cool ! » Je lui ai suggéré des changements, oui. Notamment, par rapport à Logix Sang, je lui ai demandé, tiens, est-ce que ça, par exemple, au niveau... Ne serait pas mieux. Ne serait pas mieux. Notamment, on a fait des loupes, on a fait des... Énormément... Je n'ai jamais fait un projet où il y a eu autant de pistes. Énormément de pistes. Et je pense que Logix Sang, ça a été un formidable travail. Je salue d'ailleurs Pierre Bartholomé, Greenfield Studio, qui a enregistré ça merveilleusement bien. parce qu'on a superposé des chœurs. Enfin, on la passera tout à l'heure. C'est un travail d'architecture. C'est une polyphonie, en fait. C'est un contrepoint à 32 voix. On est revenu à la Renaissance. Fin Moyen-Âge, Renaissance. C'est toute une série de strates comme ça qui se superposent. Oui, c'est un fameux travail. Je propose qu'on écoute, sans plus attendre, déjà un titre de ce projet. Celui que tu veux. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour continuer cette interview. D'accord. On fait ça. Oui, oui. On les croisait parfois le soir. En ville, il marchait dans le noir. Elle en fluo et lui en gris. Elle en soleil et lui en pluie. On les croisait parfois le soir Dans quelqu'un probable bar. Et le cocktail, lui au cocktail, lui au demi. Lui à Londres, elle à Miami. Et les clients disaient Regarde, c'est l'homme et la jolie fille Comme deux atomes indivisibles. Ils ont l'air de si bien s'entendre Mais tu crois qu'ils sont ensemble ? C'est pas sûr, mais il me semble On les croisait parfois le soir On les devinait dans le brouillard C'était sans doute une belle histoire À laquelle chacun voudrait croire On les croisait parfois le soir De nuit en nuit, de bar en foire Quand ils se parlaient Quand ils se parlaient Ils pouvaient tonner ou pleuvoir Jamais ils n'avaient l'air De s'en apercevoir Et les passants disaient Regarde, c'est l'homme et la jolie fille Comme deux atomes indivisibles À eux deux, on dirait qu'ils volent Mais tu crois que c'est son homme ? C'est pas sûr, mais c'est tout comme On les croisait parfois le soir En ville, ils marchaient dans le noir Elle enfourirent et lui enfouit Elle à Woodstock, lui à Paris Et les passants disaient Regarde, c'est l'homme et la jolie fille Comme deux atomes indivisibles Ils ont l'air de si bien s'entendre Mais tu crois qu'ils sont ensemble ? Regarde, c'est l'homme et la jolie fille Comme deux atomes indivisibles Ils ont l'air de si bien s'entendre Mais tu crois qu'ils sont ensemble ? C'est pas sûr, mais il me semble C'est pas sûr, mais il me semble Superbe, superbe chanson ! Et comme tu le disais, et c'est ce qu'on disait en l'écoutant Ces effets de coq, justement, amènent ce côté renaissance Dont tu parlais tout à l'heure au niveau de la musique On a vraiment ce sentiment d'être dans cette époque Il y a une profondeur de champ, comme au cinéma C'est un peu comme dans les peintures de la renaissance Où il se passe quelque chose à différents plans Oui, c'est ça Tout à fait Ça me fait un peu penser à ça Le relief, quoi Oui, c'est ça Et je dirais que le texte D'ailleurs, je te le disais en l'écoutant Ce texte, moi, me touche particulièrement M'émeut Pourquoi ? J'en sais rien Parce que finalement, c'est une histoire d'amour Maintenant, je vais te poser une question Ils sont ensemble ou pas ? Parce que moi, je voudrais le savoir Et les auditeurs aussi Parce qu'il me semble En fait, le véritable propos de la chanson C'est l'indétermination Oui, c'est ça C'est-à-dire, c'est comme un roman Dont on ne donne pas la solution à la fin Le lecteur se fait sa propre idée Sa propre interprétation Et ce n'est pas un roman policier Parce que le roman policier, on donne la solution à la fin Oui, tout à fait On est plutôt dans le fantastique Un peu comme dans les films d'André Delvaux Le réalisme magique On est plutôt dans... Voilà, on reste avec un point d'interrogation On ne sait pas très bien où on est, en fait Oui, c'est ça Est-ce qu'on est à Paris ? Est-ce qu'on est à Woodstock ? Est-ce qu'on est à Londres ? À Miami ? On est à la fois dans plusieurs endroits en même temps Et je pense que c'est ce qui a touché C'est le fait que tout le monde peut s'y reconnaître Oui, c'est ça S'identifier Oui, c'est ça J'ai entendu énormément de choses sur cette chanson Parce qu'il y a eu le clip Ah ouais Le clip Il y a toujours le clip Oui, oui, oui Je dis ça parce qu'il est sorti au mois de novembre Oui, c'est ça D'ailleurs, chers auditeurs Je vous invite à aller le voir Il est... Il y a le lien sur ta page Oui, oui, il est sur ma chaîne YouTube Oui, voilà L'homme et la jolie fille Oui Et effectivement, le clip a joué un rôle de contrepoint Une fois de plus, ce contrepoint, ça fait penser à la Renaissance ou au Moyen-Âge De contrepoint par rapport à la chanson C'est-à-dire que, c'est Melo Carmucciano qui a réalisé le clip Je lui avais demandé justement, bien entendu, que les images ne redisent pas ce que la chanson dit déjà Parce que ça, ce serait ridicule Et donc, il a fait, je trouve, un magnifique contrepoint Évidemment, c'est comme deux lignes qui vont dans le même sens Mais qui ont chacune leur direction Oui Mais c'est... Enfin, voilà N'en dis pas plus, les gens n'ont qu'à aller voir Oui, oui, oui Ça vaut vraiment la joie d'être vu Comme tout ce que tu fais, d'ailleurs Et puis, quand on va sur ta chaîne YouTube Il y a tellement de... Il y a toutes sortes de choses Il y a même du live Des photos... Des vidéos de toi en concert Il y a de tout Il y a de tout Il y a des sketchs aussi Voilà, donc ça vaut vraiment la joie d'aller voir, chers auditeurs Aurélie Abel, tout simplement, sur YouTube Et abonnez-vous, hein Abonnez-vous, bien sûr Puisque, comme ça, vous êtes au courant des nouveautés Quand il y en a une Et il y en a régulièrement Ah oui, 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 il y en a régulièrement Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es un actif proactif Voilà Une chose est sûre, je dirais, pour clôturer cette chanson C'est que cette fille, en tout cas Elle a l'air très solaire Et lui est beaucoup plus dans l'ombre Oui, c'est ça C'est le ying et le yang Voilà, c'est ça C'est-à-dire que c'est deux personnes complémentaires Totalement complémentaires et qui sont un peu à l'opposé, quoi Comme en chimie Il y a des atomes Mais il y a des couples ainsi On en croise, des couples ainsi On se dit Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas ? Parce qu'ils sont opposés, quoi Si tu savais le nombre de gens qui sont venus me dire Ah mais moi je me reconnais Je reconnais mon couple dans cette chanson-là Oui, c'est ça Parce que c'est souvent, on a souvent parfois cette impression-là Quand on voit certains couples On a l'impression que c'est deux choses tellement différentes Oui, c'est ça, et on se dit Mais ils sont ensemble ou pas ? Et on se pose cette question Mais oui Que tu poses dans cette chanson Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas ? Serait-ce possible alors ? De se dire, tiens Comme une femme grande avec un homme petit Ou inversement Oui, c'est ça Ou un petit gros avec une grande main Si on se dit Mais est-ce qu'ils sont ensemble ? Ils sont tellement... Et puis voilà Et c'est ce qui donne la magie Le soleil et la pluie ensemble Tout à fait C'est ce qui donne l'arc-en-ciel Tout à fait Et comme je le dis souvent Avec beaucoup d'empathie Par rapport aux personnes Puisque je suis dans le non-jugement Et toi aussi, je le sais Je dis toujours que L'amour est quelque chose Est un ressenti personnel Et ça ne s'explique pas On est amoureux d'une personne Et si on te demande Pourquoi tu es amoureux La plupart des gens Tu ne sais même pas le dire C'est juste une énergie Une alchimie Comme tu disais Qui fait qu'on ressent quelque chose Pour cette personne Elle la ressent dans l'autre sens Et puis voilà Je crois que l'amour Ne s'explique pas Non, non, non Et c'est mieux ainsi Et les chansons C'est pareil Les chansons ne sont pas faites Forcément pour être expliquées Elles sont d'abord faites Pour être ressenties Oui, et puis parce que Tu as quelque chose à dire Oui, aussi, oui Oui Mais ce que je veux dire Parce que tu as été interpellé Par quelque chose Par une idée Et que tu dois la mettre J'observe énormément Ce qui se passe Quand je suis dans la rue Comme je suis assez nocturne Et que j'aime bien les bars Tard dans la nuit Ce sont des scènes C'est des scènes que j'ai observées Parce que oui Moi je suis un oiseau de nuit Je le dis souvent Et d'ailleurs le clip Allait un peu dans ce sens là Puisque ça a été tourné Dans les bars de Charleroi Un certain nombre de lieux Très connus à Charleroi Le Livre ouvert Le Cercle Saint Charles Voilà On n'a pas eu besoin D'aller très loin Je veux dire Pour faire quelque chose Qui touchait Ou qui était magique Oui, c'est ça Et c'était L'idée justement C'était de ne pas mettre Une connotation trop précise En termes d'architecture Ou en termes de Ce n'était pas le propos De montrer un monument Par exemple Non, c'est ça Ça peut se passer à Bruxelles Comme ça peut se passer À Paris Je pense en fait Comme tu l'as si bien dit Tout à l'heure Que les gens s'identifient Et donc ça se passe partout Tout le temps Voilà, c'est ça Sans plus Ça peut se passer À n'importe quel endroit C'est ça Alors que si justement Tu avais recherché Des bâtiments spécifiques Ben là Ça devait se passer là Ah oui, oui C'est ça Donc Et c'est ce qui a été C'est ce qui a été Le côté facile Entre guillemets Parce que rien n'est facile Mais la facilité De ce clip justement C'est qu'on peut s'adapter Facilement Il y a des clips Qui demandent énormément En termes de logistique Qui demandent énormément De préparation Ou d'autorisation Des choses Un dispositif très précis Ici Comme c'est très ouvert On retombe beaucoup plus facilement Sur ses pattes Si il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas On prend autre chose Ouais c'est ça T'es allé au bac T'as dit Écoute on peut filmer chez toi Parce que voilà Voilà Il y a énormément de choses Qui se sont faites Notamment Il y a une scène Où ils sont dans une Une flaque d'eau Elle saute à pieds joints Dans la flaque Bon il ne pleuvait pas Ce jour là Ouais Donc comme c'était devant chez moi Je suis allé remplir un seau d'eau Et j'ai T'as créé une flaque Et j'ai créé une flaque Et on a eu l'idée comme ça en fait 10 minutes avant On ne savait même pas Ce qu'on allait faire C'est un peu le côté Nouvelle vague Au cinéma On est en ville On est face à un environnement Et on s'adapte Par rapport à cet environnement Ouais c'est ça Tout à fait C'est un peu comme ça Que tu te comportes aussi Pour ton écriture De chansons D'une certaine façon Oui En fait Ma question n'est peut-être pas Claire Tu as l'idée L'idée est germée Ah bah tiens Je vais écrire sur ce thème là Quand tu te mets à l'écriture Tu vas au finish Ou bien Ou bien il arrive Qu'une chanson dure Des semaines et des semaines Et des semaines d'écriture Ça veut dire Tu écris un couplet Un refrain Puis tu te dis Je pars du titre en général Je ne pars pas du thème Je ne sais jamais Quel va être le thème De mes chansons Je ne me suis jamais dit Ah je vais écrire une chanson D'amour Une chanson Sous l'indétermination C'est le résultat après Qui me donne le thème en fait Mais par contre Il me faut un titre Si j'ai pas le titre Dès le départ Je ne sais pas dans quel sens Aller Parce que le titre Va me donner des indications Pour le gimmick C'est incroyable ça Ah oui oui Il me faut ce qu'on appelle Un hook Ouais ouais Mais c'est étrange Parce que tu vois Beaucoup d'artistes disent Ma grosse difficulté C'est de trouver un titre À ma chanson Quand elle est finie Et toi tu fais l'inverse À moi c'est le contraire Tu écris un titre Et puis tu te dis J'ai des cahiers entiers Avec rien que des titres C'est ce que j'arrête De poser comme question Et donc c'est des chansons Qui verront le jour Et c'est des chansons Qui verront un jour le jour Peut-être Ça on ne sait jamais À l'avance Mais en tout cas Toutes les chansons Que j'ai écrites J'en ai Passé une centaine Maintenant Même plus Et j'ai peut-être Mille titres Pour 100 chansons À peu près C'est du rapport De 1 à 10 Et j'ai des carnets entiers Avec des bouts De textes Des idées Des idées chocs Comme ça Au niveau des textes Mais Dont je ne fais pas Toujours quelque chose Ou alors parfois C'est 3 ou 4 ans après Parce que je ne trouve pas Toujours le fil conducteur Tu relis alors T'es caillard Temps perdu Quand je dois me mettre À écrire Parce que j'écris souvent En été À ce moment-là C'est la première chose Que je fais Je vais rechercher Les titres Et les idées Et alors je prends Une page blanche Et je note le titre Et alors à ce moment-là Je m'offre le luxe D'avoir une page blanche Devant moi Parce que parfois C'est angoissant Mais on commence Comme ça Oui bien sûr Je me souviens Que je crois Que c'est avec Paul Nareff Que ça s'était passé Il s'était mis Dans une île Et il avait un cahier Où il était simplement Écrit chanson numéro 1 Chanson numéro 2 Chanson Jusque 12 Comme ça Il n'avait peut-être Même pas encore Les titres Il s'était mis Il s'était mis dans l'urgence Il y en a peut-être Il y en a peut-être 5 ou 6 Mais si je ne me mets pas Ce défi Je ne vais pas Je ne vais pas Savoir vraiment M'y mettre En fait l'écriture C'est une immersion Complète C'est ça C'est presque Monastique Entre guillemets C'est-à-dire Qu'on vit de manière On est un peu reclus Tu vas quelque part Pour faire ça Ou tu restes chez toi Ou bien Tu vois je veux dire Il y a des artistes Qui disent Bon ben moi je m'en vais À une certaine époque J'allais dans les Ardennes Faire des ateliers d'écriture Une immersion d'une semaine Et ça aussi Ça permet de débloquer Certaines choses En plus là On est en groupe Donc on s'échange des idées Mais sinon Généralement C'est plutôt solitaire J'écris En fait Il y a très peu de chansons Que j'ai co-écrites La plupart du temps Les paroles et les musiques C'est de moi Et Qui mieux que toi C'est ce que tu veux dire Et comment tu veux le dire Ah oui C'est ça Mais on ne le sait Finalement En fait On ne le sait qu'après Une fois qu'on les livre au public Et qu'on les chante sur scène C'est à ce moment là Que ça prend vraiment Le relief Parce qu'avant Je ne sais pas Comme je suis Seul juge au départ Enfin juge entre guillemets On n'est pas dans le jugement Mais Seul appréciateur Je veux dire Ouais c'est ça Il y a une grande solitude au début En fait Ouais c'est ça Tant qu'on ne les livre pas au public On est dans une création Je suis dans une création Très solitaire Et Je ne sais jamais Ce que ça va donner Je ne sais pas comment J'ai des intuitions Je me dis ça Ça va probablement Faire rire Ouais c'est ça Ou émouvoir L'homme et la jolie fille J'ai écrit ça en deux jours En deux après-midi Je n'ai plus jamais changé Une ligne Depuis Et elle fonctionne bien Et elle fonctionne En tout cas Elle a fonctionné sur moi Et j'espère Sur nos auditeurs Je regarde le temps Le temps avance Il y a déjà presque une demi-heure Je te propose De faire une seconde pause musicale D'accord On fait ça D'accord Logique song 1 plus 1 2 Logique song 1 moins 1 Rien Logique song Après 1 2 Logique song Avant 1 Ben rien Bien Logique song 1 fois 2 2 Logique song 1 fois rien Ben Logique song 2 fois 2 4 Logique song 1 fois rien Ben 1 Ah non pas bien Rien Monsieur Eh monsieur Je suis déjà zinzin Monsieur Eh monsieur Tu n'es qu'un bon à rien Monsieur Eh monsieur Pourtant c'est trois fois rien Monsieur Eh monsieur On remet ça demain Logique song La moitié de 4 2 Logique song La moitié de rien 1 Logique song La moitié de 6 4 2 Logique song La moitié de rien Ben 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 Encore moins rien Logique song Le carré de 2 4 Logique song Le carré de rien Ben Logique song Le carré de 6 Monsieur On remet ça demain Plus par plus par plus par plus par plus par plus Plus par moins par moins par moins par moins par moins Moins par moins par moins par moins par moins Plus Moins par plus par plus par plus par plus par plus Moins Paul et Pierre ont exactement la même somme d'argent Quelle somme Paul devra-t-il donner à Pierre pour que Pierre ait 2 euros de plus que Paul Si au départ Paul avait 3 euros de moins que Pierre Vous avez 45 minutes, bon courage Plus par plus par plus par plus par plus, plus, c'est logique Plus par moins par moins par moins par moins, moins, c'est logique C'est logique, moins par moins par moins par moins, plus, c'est logique Moins par plus par plus par plus par plus, moins, c'est logique Le carré de 2, le carré de rien, la moitié de 2, la moitié de rien Encore moins rien, de plus en plus rien, encore moins rien, de plus en plus rien Le carré de 2, le carré de rien, la moitié de 2, la moitié de rien Encore moins rien, de plus en plus rien, encore moins rien, de plus en plus rien Le carré de 2, le carré de rien, la moitié de 2, la moitié de rien Encore moins rien, de plus en plus rien, encore moins rien, de plus en plus rien Le carré de 2, le carré de rien, la moitié de 2, la moitié de rien Encore moins rien, de plus en plus rien, encore moins rien, de plus en plus rien Le quart est de deux, le quart est de rien, la moitié de deux, la moitié de rien, encore moins rien, plus en plus rien, encore moins rien, plus en plus rien. Eh monsieur, là je suis complètement zinzin, monsieur, eh monsieur, toi tu ne comprends jamais rien. Monsieur, eh monsieur, maintenant on va te faire voir chez les 1 Et pour finir, monsieur, j'ai combien ? Zéro J'adore, 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 c'est hyper, hyper original Ah oui, et puis là encore une fois, on s'y reconnaît dans cette chanson Oui, et puis, oui, oui, tout le monde, bien sûr Ça rappelle des souvenirs Oui, c'est ça, mais en même temps, tu vois, on en a parlé tout à l'heure Je me posais la question, tiens, Logic Song, je ne m'imagine pas que ça va être aussi simple, finalement Alors qu'il fallait avoir l'idée Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure Quand on écoute un peu ton répertoire, on se dit C'est fou, mais de rien, tu as une idée et tu pars Et finalement, c'est logique D'où le titre de cette chanson, Logic Song, qui est On ne peut plus vrai, comme tu le dis Quand j'écris, c'est comme ça, en général On parlait de la page blanche tout à l'heure, mais en fait, c'est ça Il faut partir d'un élément Et puis, c'est un plus un, et ça fait deux Et à partir de là, on a un départ Mais il faut partir des choses volontairement les plus simples possibles Oui, c'est ça, c'est hallucinant Et c'est à partir de là que la complexité s'établit À partir d'une idée simple de base Alors, on est ici un peu sur, je veux dire, un reggae Il y a des passages en reggae Oui, c'est ça J'adore le son, le son orgue qu'il y a derrière Qui est vraiment le son orgue reggae Oui, c'est ça Je dirais, ça me fait penser Sans aucune critique, loin de là Ça me fait penser, en fait, un peu À l'univers que Serge Gainsbourg avait fait dans son album reggae Tu vois, où on entend ces chœurs qui vont Je ne sais pas Mais ça, je lui ai demandé Tu connais aussi très bien Gainsbourg Puisque tu le chantes aussi On avait fait une émission, d'ailleurs Et toi, tu parlais des chœurs tout à l'heure Et dans cet album reggae de Gainsbourg Il y a ces chœurs qui sont un peu Oui, c'est tout à fait ça, en fait C'est volontaire Je lui ai demandé à Françoise Dont on parlait tantôt Françoise de Rissen Je lui ai fait écouter Les deux albums de la période reggae de Gainsbourg Ah, voilà Donc, Aux armes, etc Ouais, c'est ça Et Mauvaise nouvelle des étoiles Et je lui ai proposé de s'inspirer Ouais, c'est ça De cet esprit-là C'est tout à fait ça, en fait Et c'est tout à ton en oeuvre Parce que finalement Le résultat est waouh Ah oui, oui Et même dans les mouvements de la basse Notamment dans le passage reggae C'est typiquement inspiré aussi De la façon dont le bassiste jouait Dans Lola Rastacuer Ouais, c'est ça, voilà C'est ça, tout à fait Tout à fait Lola Rastacuer Alors, ce qui est aussi interpellant Mais c'est que justement Et j'aime bien que justement Tu le soulèves C'est du reggae Et puis le refrain n'est plus du reggae Ah oui, oui, oui Et puis tu reviens dans le reggae Et puis tu repars C'est un travail de fou ça Mais ça a été la Je pense qu'au niveau mixage Ça a été la plus compliquée à faire Et au niveau enregistrement Ça a été la plus difficile à enregistrer aussi Parce que justement Elle est très compliquée Oui, parce que tu pars d'un univers Pour aller vers un autre Et puis tu y reviens Donc il y a Oui Et il n'y a pas Il n'y a pas vraiment Je veux dire dans la construction musicale Il n'y a pas vraiment un break Qui te permet de repasser à l'autre Elle est en continu C'est un mouvement continu Ouais, donc c'est waouh Parce que souvent Quand on fait ça Sour de style On crée un break Un break musical Oui Et ici tout s'enchaîne Ouais, c'est ça qui est compliqué Oui, oui, oui Ça a été un fameux travail Parce que dans la version d'origine Il n'y avait pas de passage reggae En fait Donc ça c'est une idée Qu'on a eue après En fait Dans la manière dont on a arrangé le truc Et puis ce mouvement continu Moi je voulais absolument Qu'on ait cette sensation Un peu de burn-out Que moi j'ai eue Parce que j'ai un parcours Très compliqué En primaire et en secondaire C'était pas toujours très simple J'avais un problème Avec l'arithmétique Avec les maths Et à certains moments Et pourtant Tu dis dans la chanson Que ça allait en 6-4-2 Oui Oui, c'est tout à fait ça Ben oui Et en fait Ce sont mes souvenirs De cette époque-là Tout à fait Et cette manière Dont on essaie De nous bourrer le crâne Avec des trucs Et ça ne rentre pas C'est comme un Ouais, moins plus moins Égal plus Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que c'est Que cette histoire ? Ça n'a pas C'est comme un disque dur À un moment donné Quand il est saturé Il est saturé Il n'y a plus rien Qui veut rentrer Et la seule façon À ce moment-là C'est de lâcher prise Et à aucun moment Dans mon parcours Que ce soit en primaire Ou en secondaire On m'a parlé De lâcher prise Au contraire On essaie toujours D'enfoncer un clou Mais qui de toute façon Ne rentre pas Donc ça n'a aucun sens Tout ça C'est une attaque De la pédagogie C'est une satire De la pédagogie C'est ça Mais alors que La mauvaise pédagogie Je précise Ouais, alors que finalement Ben ça ne Je veux dire Ça ne te Ça ne te Handicap Absolument pas Aujourd'hui Dans ta vie d'artiste Et ta vie de tous les jours D'avoir eu Parce que je crois Qu'on y a tous été confrontés Absolument Comme je viens de te le dire Moi je me souviens d'un prof Qui disait Moins plus moins Égale plus Moi Si c'est moins plus moins Ça fait deux fois moins Ça ne fait pas plus Et toi J'étais comme toi Encore aujourd'hui Moi je suis dans le lac Par rapport à tout ça Je n'ai toujours pas compris Je n'ai toujours pas compris Logiquement Comment tout ça peut fonctionner Parce que je ne pense pas Qu'il y a de la logique Je pense que c'est mathématique Et pas logique Alors il y en a qui me disent Oui mais les mathématiques sont logiques Moi je ne crois pas Ta chanson est logique Pour preuve logique Super beau titre Et super bon moment Oui Franchement Et c'est bien Parce que Je veux dire Les plus jeunes Qui sont encore en scolarité Qui vont écouter ça Ils vont se dire Ouf j'ai un problème en maths Mais je crois que je ne suis pas le seul Parce qu'ils vont se dire Que si tu as créé cette chanson C'est parce que justement A mon avis Tu te retrouves dans le lac aussi Et que Mais j'étais complètement hors système Je ne rentrais pas dans le système Je ne rentre toujours pas d'ailleurs Mais Non mais aujourd'hui c'est mieux Mais aujourd'hui C'est mieux parce que Tu interpelles les gens Et les gens te remarquent Oui absolument Alors qu'à cette époque là Mais moi je vivais ça Comme un supplice Le fait Le fait de ne pas être dans le système Le fait de ne pas S'adapter à quelque chose Et ce n'est pas volontaire Mais on ne rentre pas dans une case Et il n'y a rien à faire On n'y rentre pas Et ce n'est pas tous les efforts Que d'autres vont faire Qui vont arranger quoi que ce soit Il faut apprendre à être soi-même Tout simplement Et à faire des choses Comme on les ressent Alors que Finalement Tu sais très bien compter Et tu connais très bien ton solfège Et c'est ça qui est hallucinant Parce que finalement Le solfège Quand tu crées une chanson Quand tu crées tes chansons Tes partitions Il faut compter T'es dedans Tu dois savoir Si tu vas jouer des blanches Des noires Des croches Des doubles croches Et donc C'est une question de calcul aussi Par rapport à ton métronome Moi ce qui a été mon gros avantage Parce que j'ai commencé la musique à 8 ans C'est mon oreille J'ai l'oreille absolue Et Et le côté rébarbatif du solfège À cette époque là Ça m'embêtait un peu aussi Il faut bien Notamment quand on nous faisait faire des transpositions Des choses Et qu'il fallait calculer Mathématiquement Et moi j'avais pas besoin de ça Moi je plaquais trois accords au piano Et j'avais compris le système Ouais c'est ça Et j'avais pas besoin de passer par une logique Mathématique entre guillemets Ouais c'est ça Pour y arriver Alors que d'autres C'est comme on apprenait l'harmonie À une certaine époque On l'apprenait de manière mathématique Comme des renversements d'intervalles Ouais c'est ça Et choses ainsi Et toi dans ta tête C'était logique Moi dans ma tête Ça sonnait Ça sonnait juste dans ma tête Et Comme quoi Comme quoi voilà On est doué pour certaines choses Et pas pour d'autres Et c'est bien comme ça Oui oui C'est très bien comme ça On n'est pas tous faits Pour être mathématiciens Maintenant après J'ai fait la musicologie À l'UNIF J'ai eu des cours d'analyse Au conservatoire En avançant avec l'âge Je dois dire Que le côté théorique des choses A commencé aussi à me passionner Par intérêt Par curiosité Ouais c'est ça Et puis parce que c'est ça Que tu voulais faire à ce moment là Et parce que c'est ça Que je voulais faire Voilà Alors que quand t'as 8 ans Quand on est gamin On est parachuté Dans plein de choses Ouais c'est ça On est absolument pas décisionnaire Ouais Et on s'en réfère toujours À des choses qu'on décide Pour soi Ouais c'est ça Et c'est pour ça Que c'est pas toujours Des très bons souvenirs Justement pour ça Parce qu'on n'a pas Cette capacité De dire non À ce qui ne nous convient pas Exactement C'est le travail d'une vie D'arriver à dire non Et pas dire non Pour dire non Mais dire non Parce que ça représente Ouais c'est ça On ne représente pas Quelque chose d'authentique On va se justifier Par rapport à nos choix Et nos convictions Tout simplement Je regarde où on en est À 42 minutes Tu vois ça Ça passe Je ne sais pas pourquoi Quand tu es mon invité En émission Ça passe toujours très très vite C'est parce que justement Je pense que j'aime beaucoup Ce que tu fais Et que tu expliques Tellement bien les choses Peut-être le moment D'annoncer Donc ce projet Voit le jour D'ici D'ici peu Fin du mois Fin du mois d'avril Oui Effectivement La date de sortie Le concert de sortie De l'album Avec les musiciens De l'album Enfin une partie Des musiciens de l'album Il y aura Françoise de Risselle Donc aux cordes Au cœur Il y aura Manu Bonetti À la guitare Jérôme Bodard Au drums Fabrizio Herba À la basse Je pense que je n'ai pas oublié On est cinq Et moi Et toi au clavier Au clavier Au chant Et nous allons faire Le concert de sortie Donc le vendredi 28 avril À l'atelier M À Monceau-sur-Cendre En fait Et ça Ça va être une grande première Parce que On va créer concrètement La formule saine De l'album Qui sera Qui sera Enfin tu vas me dire Ma question est un peu Peut-être prématurée Oui Est-ce qu'un jour Ce projet Sera en piano voix Ou est-ce que tu vas Est-ce que tu vas toujours Tenir Ce groupe de musicos Pour le présenter À l'avenir C'est-à-dire que C'est un peu À géométrie variable Parce que sur scène Moi je suis Au percussion Avec Andy Kirk Oui c'est ça Qui Donc il m'accompagne Qui est également Chanteur bien sûr Compositeur Chanteur Et Moi j'aime bien Pour l'instant Cette formule à deux Est magnifique Je trouve que ça sonne Vraiment bien Et j'adore La percussion Sur Sur mes chansons Parce qu'on se connait Vraiment Très très bien Vous êtes en harmonie Nous sommes en harmonie Et on n'a pas besoin De se perdre Des centaines d'heures De répétitions Donc finalement C'est un défi Pour toi C'est un défi Cette première Je vais dire En live Avec autant de gens Autour de toi C'est un défi Parce que je n'ai jamais Fait de concert Avec autant de gens Beaucoup de répétitions Prévues Je ne pense pas Qu'il y en aura Tant que ça Oh là là Il y en aura peut-être Deux ou trois Je ne sais pas Il faut encore Qu'on fixe Les choses Mais je n'ai Musicalement Je n'ai pas d'inquiétude Parce que ce sont Vraiment des grosses pointures Tout à fait Et ça ne peut Que bien sonner Je pense Il n'y a aucun souci A ce niveau là Mais c'est un défi Effectivement Parce que c'est quelque chose De totalement nouveau Pour moi Donc ça vaut la joie Je pense De chers auditeurs Si vous pouvez De réserver votre place D'y assister Parce que Parce que justement Ça va être Ah ça va être Une grande première Ça c'est sûr Et peut-être La seule Finalement La seule fois Où vous serez tous ensemble Oui c'est ça que je dis C'est qu'on ne sera pas forcément À cinq Toutes les fois Peut-être que Il y aura peut-être Simplement avec François Zoviollon Oui c'est ça Un peu à géométrie variable En fonction des endroits En fonction de De la jauge De la salle aussi Du budget Enfin De tout ce qui De tout cet aspect Logistique Logistique Pareil à ce niveau là C'est toi qui Puisqu'on l'a dit tout à l'heure Tu es en autoproduction Oui C'est toi qui cherches Les lieux Où tu vas Où tu vas aller Ah c'est moi qui fais tout Oui C'est un taf de dingue C'est un énorme travail C'est même pas un travail À plein temps Il te faudrait Deux fois plus de temps Oui oui Parce que c'est très difficile En fait De jouer à la fois Le rôle artistique Et en même temps Le rôle commercial Oui c'est ça Tu es En fait Tu es ton propre manager Tu es ton propre Ton propre éditeur Tu es ton propre producteur Tu es ton Oui C'est tes casquettes Oui Et c'est vrai que De temps en temps J'aimerais pouvoir Te reposer sur quelqu'un Oui Mais d'une certaine façon C'est ce que C'est ce que j'ai fait Avec cet album Parce que c'est une équipe Qui est quand même extraordinaire Et c'est vrai que En fait Progressivement Ce qu'il faut arriver à faire Aussi C'est vraiment S'entourer le mieux possible C'est justement Pour avancer Dans des médias Meilleurs conditions Parce qu'on peut avoir Les meilleures chansons du monde S'il n'y a pas quelqu'un Pour les mettre Vraiment bien en valeur Ça reste Et puis il faut que Tous les curseurs Soit au bon niveau Je veux dire On peut avoir De la vaisselle en or Mais si c'est pour manger Un cuic Ça n'a pas grand intérêt Tout à fait Et inversement Se faire La très bonne cuisine Mais il faut après Que le Oui c'est ça La manger d'un assez Dans carton Voilà c'est ça Aller dans un grand restaurant Et manger dans une assiette En carton C'est ridicule Tout doit être Au même niveau Tout à fait Oui Mais écoute Je te propose Un avant dernier titre Et puis on finira Cette interview Et puis on s'écoutera Un dernier titre Pour terminer l'interview Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord On fait ça D'accord C'est le déric Qu'est-ce que tu en penses ? Du hard rock Du hard rock Le temesta De la samba Le gaga De la zubida Et il joue du blues Mou Du blues Tout mou Tout mou Tout mou Ouais c'est la fête Que du bonheur Cinq spectateurs Dans la salle Solo Solo Tout mou C'est le déric Du rock Du rock Le garfield Du jazzy swing Jazzy swing Le diesel De la tarantelle Le vieux jojo Des projos Et il joue du blues Du blues Du blues Tout mou Tout mou Tout mou Ouais Ambiance Trois spectateurs Dans la salle Dont l'organisateur Le sonorisateur Qui dort déjà d'un oeil Et la barmaître Qui tchatte sur internet Avec son nouveau mec Pendant qu'une joue Du blues Du blues Du blues Tout mou Tout mou Tout mou Tout mou Et pauvre de moi J'ai pas mérité ça Je reste où je m'enfouis Il veut que je chante Avec lui En en pitié En en pitié En pâtant En pâtant En pitié Il faudrait écouter Nous voici de retour avec Aurélien Bell Qui est venu nous présenter Branche de vie Branche de vie Là aussi Je trouve ce titre Très amusant Le titre de l'album Et donc on vient d'écouter Le blues mou Le blues mou J'aime beaucoup Tes jeux de mots Alors branche de vie Oui branche de vie Oui c'est évidemment C'est un jeu de mots J'ai mis du temps A trouver ce titre C'est aussi ce qui a fait Que ça a pris un peu de temps Pour la sortie de l'album C'est qu'il fallait un titre Que j'aime Et que j'apprécie Et entre parenthèses Moi je suis très content Du résultat Je salue d'ailleurs David Vicari Qui a fait cette magnifique pochette Qui correspond Très très bien A mon univers Justement Il a travaillé à partir Donc les petits bons hommes Evidemment c'est moi Oui c'est toi C'est toi On te reconnait C'est toi Oui à partir de photos Oui oui Et c'est ce qui a permis Dans pas mal de situations De me resituer En fait Et ça c'est assez C'est assez important Cette identité visuelle Finalement Oui c'est ça Mais c'est vrai que tu as raison C'est à souligner vraiment Parce que Je te l'ai dit d'ailleurs Quand tu es arrivé C'est la première fois Que je vois Une sortie Je vais dire d'album En clé USB Avec un tel design Autour Oui oui Nous avons travaillé Avec David Vicari Franchement C'est un D'ailleurs je t'ai félicité Je trouve que c'est un Chers auditeurs Franchement c'est un C'est un objet de collection Pour moi C'est quelque chose De très 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 beau Oui C'est à dire que Voilà en fait C'est un boîtier Avec une clé USB Un petit livret Donc en fait Bon évidemment On sait le problème Avec les CD Aujourd'hui Que les CD Sont de plus en plus Difficiles à lire Or une clé USB A priori Tout le monde Tout le monde Pe lire une clé USB Oui c'est ça Mais regarde C'est fou J'ai en main Le support Papier cartonné Je veux dire De la clé USB Ça veut dire que La clé USB Pourrait se promener Dans la boîte Et faire du boucan Non Il y a même ça Qui est prévu Et maintenu A sa place Franchement Franchement Un très 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 Un très beau design Une très belle présentation De l'espace Pour la dédicace Oui oui Franchement C'est bien conçu Et comme on dit Il faut vivre avec son temps Oui c'est ça Moi je suis un peu Nostalgique Je préférais L'époque des CD Aussi Les vinyles Bien sûr Il y en a toujours Moi je suis J'aime bien Ce qui est vintage Oui c'est ça J'ai une grande passion Pour un certain âge d'or Aussi Un certain âge d'or De la musique Un certain âge d'or De la chanson française Mais en même temps Voilà on avance On vit aujourd'hui Est-ce qu'on est né A la bonne époque ? C'est toujours la question Que je me pose Moi j'ai toujours pensé Depuis très longtemps Que je suis né En retard Par rapport A un certain âge d'or De la chanson française En tout cas Je me suis dit Que ça J'aurais peut-être été Par rapport A ce que je fais J'aurais peut-être été Mieux dans les années 50, 60, 70 Mais d'un autre côté Voilà Je vis où on vit aujourd'hui Et on s'adapte Et c'est aussi une force Quelque part C'est de faire quelque chose Qui est atypique Qui se raccroche Bien entendu A cet âge d'or Dont je parle C'est ça Mais qui en même temps Quand on écoute Ces chansons là C'est un propos d'aujourd'hui C'est ça Parce que c'est la société D'aujourd'hui Dont je parle Pour appuyer un peu Tes dires Je suis tout à fait Comme toi Je revendique Ces chansons à texte Qui veulent dire quelque chose Qui sont cet âge d'or Comme tu le dis si bien De la chanson française Et je dirais que Ce qui fait de toi Qui tu es justement C'est de ne pas vouloir Être dans l'air du temps Mais d'être qui tu es Et de chanter Ce que toi t'as envie de chanter Et pas rentrer Dans cet engrenage De Ah je vais faire ça Parce que ça Ça va marcher Non Tu fais ce que tu aimes Et tu as ton public J'ai un public Qui me suit C'est certain Et justement Qui apprécie Bien sûr C'est de force C'est ce côté atypique Justement Absolument Voilà Et puis de toute façon Je ne saurais pas Faire des choses Entre guillemets À la mode Le son d'aujourd'hui Mais ça ne t'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Si ça ne m'inspire pas Je ne vois pas très bien Comment je pourrais être crédible En faisant quelque chose Qui serait fait On en revient Au problème d'école Dont je parlais tantôt Ça voudrait dire Enfoncer un clou Qui de toute façon Ne va pas rentrer Et puis sans vouloir critiquer Beaucoup Beaucoup de choses Qui sortent aujourd'hui Ne sont plus Créées vraiment musicalement Mais plutôt informatiquement Et donc Ah oui Et donc voilà Que dire Que dire De plus que Merci 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 à toi D'avoir accepté Cette interview Eh bien je te remercie aussi On croise les doigts Pour ce 28 avril Ah oui Tu nous rappelles Donc le lieu Donc ça se passera À l'atelier M À Monceau-sur-Sambre Réservation Sur ta page Facebook Sur ma page Facebook Ou alors Le numéro Qui est sur la pochette 0495 28 16 46 Et ou alors À l'adresse mail suivante Donc AurélienBelle Arrobase Yahoo.com Voilà C'est l'adresse Que j'ai créée Pour les réservations En fait Voilà Chers auditeurs Donc on se quitte Avec un dernier titre Qui est Je ne sais plus Ce que tu m'as dit Il dansait devant Les hôpitaux Voilà Il dansait devant Les hôpitaux Écoutez cette chanson Ça va vous faire penser À beaucoup de choses Qui se sont passées Il n'y a pas trop longtemps Certaines actualités Entre autres Que nous avons traversées Voilà Quant à moi Je vous retrouve lundi prochain N'oubliez pas Si vous avez loupé Le début Pardon Dimanche 19h Ciao ciao À la semaine prochaine C'était la plus belle émission De mal Il dansait devant Les hôpitaux Avec sa canne Et son vieux chapeau Tout comme au bon vieux temps De charlot Il dansait devant Il dansait devant Les hôpitaux Toujours dans le tempo Mais sans musique Et sans solo Car il avait déchiffré Silence écrit sur les panneaux Il dansait devant Les hôpitaux Poléro Bien tango rétro Il faisait sa carrière En solo En dansait devant Les hôpitaux Quand il était accompagné Par le chant des ambulanciers Les docteurs de leur bureau Disait c'est quoi ce numéro Il dansait devant Les hôpitaux Il dansait devant les hôpitaux À Dantino Puis Allegretto Et sans jamais craindre Covido Il dansait devant Les hôpitaux Il y en a qui dansent à la Kermesse D'autres qui dansent au Lido Au bal de l'archiduchesse À Vienne À Cannes Ou Monaco Lui dansait devant Les hôpitaux C'était le frélaster Des hôpitaux Et quand il esquissait Un skerzo Les infirmières Lui criaient bravo Les visiteurs Et les panneaux Disaient c'est qui ce rigolo Pavlova Ou à Pagnato Lui donnerait un double zéro Les psychiatres Et les infirmiers Parlaient parfois De l'internet Oui c'est toujours À l'hôpital Qu'on se fout De la charité Il dansait devant Les hôpitaux Avec sa canne Et son vieux chapeau Tout comme au bon vieux temps De charlot Il dansait devant Les hôpitaux Il dansait devant Les hôpitaux Avec sa canne Et son vieux chapeau Puis il s'en allait Sur son vélo Il n'est jamais loin L'âge de charlot Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada